Bien merci de m'avoir accueilli. Je ne sais pas si je vais vous aider à terminer en beauté, mais vous m'avez aidé, moi, à commencer en beauté. En effet, pour la neuvaine de l'Immaculée Conception, pour rentrer dans l'année de la miséricorde, je suis venu ici à Notre-Dame-des-Victoires et j'ai beaucoup reçu. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, mais vous avez entendu tellement et tellement de belles choses, ceux qui avaient déjà participé ces jours-ci à cette neuvaine, en approfondissant dans la prière, dans la méditation, ce qui était dit sur la miséricorde. Alors, je me suis dit, bien simplement, je vais partager avec vous ce qui m'a été donné d'approfondir et j'ai invoqué Saint-Thérèse en disant qu'elle m'aide à découvrir, à approfondir d'une façon nouvelle ce que j'ai pu déjà vivre et approfondir en cette année jubilaire de la miséricorde. Alors, c'est vrai, miséricorde, ça me paraissait au départ un peu banal, on a si souvent parlé de la miséricorde. Mais plus j'ai avancé, comme vous, sans doute, dans cette année jubilaire, plus j'ai entendu ces paroles du pape François, quand il nous invitait à vivre cette année de la miséricorde. Il disait, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse pas d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. La miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Or, il y a une hymne qui nous est proposée pour la fête de Saint-Thérèse, Saint-Thérèse de l'enfant Jésus, de la Sainte Face, où il est dit ceci en reprenant l'essentiel, j'allais dire, de l'itinéraire de Thérèse. « Chaque geste pour lui, chaque instant avec lui. » Voilà, vivre la miséricorde, c'est pouvoir vivre ainsi avec la grâce de Dieu, chaque geste pour le Seigneur, chaque instant pour lui. Saint-Thérèse rappelle-nous que tout est grâce. « Et ainsi, par le Seigneur, Fils du Seigneur, Thérèse de la Sainte Face, nous pourrons accueillir ce que le Seigneur nous donne. » Alors, pour être concret, j'ai pris un peu trois symboles, comme je l'avais fait d'ailleurs tout au long de la neuvaine, mais d'une autre manière, pour que nous puissions entrer encore plus, là, dans cet accueil de la miséricorde. Et je pense en particulier, puisque cette neuvaine, c'est à l'intention des malades, à nos frères et sœurs malades, à tous ceux et celles qui partagent avec eux aussi cet itinéraire parfois déroutant. Alors, les trois symboles, c'est la source, le chemin et l'Église. La source. Saint-Thérèse a découvert toujours plus que la source venait à elle, que la source, mais c'est Dieu qui nous surprend en venant à nous. Il y a quelques jours, on fêtait Sainte Catherine de Sienne. Vous savez ce que disait Sainte Catherine de Sienne, ou ce que lui a dit le Seigneur dans une vision ? « Fais-toi capacité et moi je me ferai ton rang. » Eh bien, Sainte Thérèse disait ceci, en se tournant vers le Seigneur Jésus. Lui qui s'est crié au jour de sa vie mortelle, dans un transport de joie, « Père, je vous bénis de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez révélées aux tout-petits. » Ainsi, il voulait faire éclater en moi sa miséricorde. Parce que j'étais petit et faible, il s'abaissait vers moi et il m'instrusait en secret des choses de son amour. Thérèse, qui voulait aller vers cette source, a découvert toujours plus, en avançant, que c'était la source qui venait jusqu'à elle. Et que cette source, elle était annelle. Et elle reprenait ces très beaux témoignages. Je pense à un témoignage d'un des premiers martyrs, Saint Ignace d'Antioche, qui disait, « En moi, en moi ! » Il avait avancé à nage et puis il était dépossédé, il allait vers le martyr. Il disait, « Tout mon être a été comme crucifié. Mes passions, elles ont été crucifiées. Mais en moi, il n'y a plus qu'une source qui murmure, « Viens vers le Père ! » Alors, je crois que vivre ainsi, dans le mystère de la miséricorde, c'est découvrir que le Seigneur vient à nous d'une manière étonnante. Et il vient, non pas pour dire, « Il faut, tu devrais, tu n'en fais pas assez. » Il vient pour nous dire, « Je suis près de toi. Je suis en toi. Je suis cette source. » Alors, ne va pas chercher ailleurs. Quand on découvre un peu plus, comme on ne cesse de le faire, les propos de saint Thérèse, ses écrits, quand on découvre un peu mieux sa vie, on voit qu'elle parle un peu comme les prophètes. Vous savez, les prophètes, qu'est-ce qu'ils disaient de la part de Dieu ? Ils disaient, « Mon peuple, mon peuple est comme un peuple perdu. Pourquoi ? Ils ont commis deux méfaits. Quels sont ces deux méfaits ? Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et ils sont creusés des citernes, des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. » Eh bien, je crois que découvrir la miséricorde, c'est découvrir ainsi cette source et ne pas aller vers des citernes lézardées, des citernes qui ne tiennent pas l'eau. C'est également Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit, en parlant du Christ, « Les paroles du Christ, j'ai soif, retentissent constamment en moi. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, donne-moi à boire. » Vous voyez, aller vers la source, c'est découvrir la source qui est en nous, mais c'est découvrir aussi le Seigneur qui nous dit, « Partage avec moi. Donne-moi à boire. » C'était un véritable échange d'amour. Il y a quelque chose d'étonnant quand on lit de près ce qu'a pu exprimer Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est qu'au début, elle parlait peu souvent de la miséricorde. Ces mots, ces mots qu'on trouve si souvent dans les psaumes, ne venaient pas souvent sur ces mots à elle. Et c'est peu à peu, quand elle s'est comme décentrée d'elle-même, sans s'accrocher à la perfection qu'elle désirait, mais en se remettant à Dieu, qu'elle a découvert la miséricorde. Ainsi, il se trouve qu'au début, dans les 350 pages qu'on peut connaître, le mot miséricorde n'apparaît qu'une fois. Et ensuite, ensuite, à partir de 1895, ce mot revient constamment. Il revient constamment. C'est-à-dire que 20 fois déjà dans le premier manuscrit autobiographique, la miséricorde de Dieu. Et elle disait aussi, Sainte-Hérèse de l'Enfant-Jésus, que cette miséricorde de Dieu, elle la découvrait comment ? En lisant l'Évangile. Alors, il y a des paroles qui nous réconfortent. Je vous avais, quelquefois, on se dit, « Oh, ce livre de spiritualité qu'on m'a donné, il est quand même un peu difficile à lire. Quelquefois, il est un peu aride. » Et Thérèse disait, « Lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers mille entraves environnées d'une foule d'illusions, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite. Je ferme bien souvent le livre et je prends et je prends l'Écriture Sainte. Une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis. La perfection me semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant, de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. La source. Alors, je voudrais l'évoquer à propos de vous, frères et sœurs malades, vous qui êtes près des malades, à travers deux témoignages qui, pour moi, pour moi, évêques, alors que j'accompagnais un pèlerinage lors de cancer et leurs espérances ont été pour moi un appel à aller vers la source. Je pense à cette personne qu'on avait invitée à venir à Lourdes. Femme d'une cinquantaine d'années, bon, cancer, récidive. Elle était croyante, pratiquante, mais elle avait dit aller à Lourdes, pourquoi faire ? Obtenir la guérison ? Je ne suis pas sûr d'obtenir la guérison. Demander la résignation ? Ah non, jamais. Je veux me battre. Et il y a trop de gens aussi qui se battent avec moi. Alors, une rémission, ce n'est pas assez. Alors, elle disait un jour, j'ai été comme éclairé, illuminé. J'ai dit j'irai à Lourdes parce que je veux vivre. Je ne sais pas combien de temps je vivrai, je ne sais pas si je guérirai totalement, bien que je sois là aussi pour demander avec d'autres la guérison, mais je veux vivre. Je veux que chaque jour, je puisse ainsi puiser à la source l'eau qui fait vivre. l'eau qui fait vivre. Et puis, je pense encore à cette personne. Alors, ce n'était pas à Lourdes même, c'était dans la région de Lourdes. J'aime bien les Pyrénées, faire des randonnées dans les Pyrénées. Or, ces randonnées, disons, tu ne vas pas les faire uniquement pour toi, avec d'autres, des amis, puis il y avait une personne, personne qui était dans le cercle, nos amis, puis c'était la maladie d'Alzheimer qui ne cessait de gagner du terrain dans sa vie. Alors, on préparait son sac, on partait dans la montagne et puis, ce n'était pas loin aussi d'une source à la montagne. Et alors, là, je vais célébrer la messe dans la montagne. Et puis, le passage de l'écriture, la première lecture, ce jour-là, elle était tirée de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Vous savez, quand Saint Paul dit que vraiment, son témoignage, le vit dans une forme de difficulté, de dépossession. Et puis, il dit, nous sommes désorientés, mais pas désemparés. Et voilà que dans le partage évangile, la personne qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui percevait déjà, dit, désorientés, mais pas désemparés, mais ces paroles, elles sont pour moi. Et je peux vous dire que ces paroles, elles étaient aussi pour nous. Parce que, voilà, la source, on n'avait pas la chercher très loin. Elle était là, manifestée dans sa vie. Et c'était le Seigneur qui nous disait, dans ta vie aussi, je suis source. Et la miséricorde, c'est cette source. La miséricorde, elle n'est pas là simplement pour purifier des eaux polluées, comme dans une station d'épuration. La miséricorde, c'est cette eau vive, l'esprit, l'eau vive. le chemin, le chemin. Ah, évidemment, le chemin. La petite voie de Saint-Thérèse, la voie à l'enfance, le chemin, ça nous dit des choses, quand on essaie d'accueillir ainsi le message et le témoignage de Saint-Thérèse. Et le chemin, il est évoqué par notre pape François. Quand il nous dit, la miséricorde, elle est source, source de joie, de sérénité, de paix. C'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Mais la miséricorde, c'est le chemin, le chemin qui unit Dieu et l'homme parce qu'il ouvre son cœur à l'espérance. On n'est pas en chemin quand on est comme perdu et sans espérance. C'est l'espérance qui nous fait marcher. Et le pape François nous dit que la miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour que nous ouvrions nos cœurs à l'espérance. Oui, nous le savons bien. comment saint Thérèse a découvert cette petite voix. Ah ben oui, ce symbole de l'ascenseur nous est très présent. Mais pour elle, c'était aussi des mots de la parole, de la parole du Seigneur à travers la révélation qu'ils ont éclairé. Je pense ce passage du livre des proverbes « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Et Mait Thérèse s'interrogeait « Mais comment aller vers lui ? » Et alors, oui, cette image de l'ascenseur et puis, évidemment, cette référence au prophète Isaïe. Combien de fois nous l'avons entendu et cité « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous ferai ainsi, je vous balancerai sur mes genoux. » Et Thérèse dira « Oh mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi, je veux chanter vos miséricordes. » Elle peut avancer. C'est-à-dire que tout en étant proche du Seigneur, elle était un peu errante. Elle n'avait pas encore pris le chemin d'un vrai pèlerinage. Pape François dit ceci. Il dit par rapport à ce que nous sommes appelés à vivre dans la lumière et la force de l'Évangile, ne soyons pas des errants, des errants qui tournent autour d'eux-mêmes, qui ressensent leurs problèmes, qui ressensent leurs difficultés. Ah oui, ouvrons-nous au Seigneur de ces problèmes et de ces difficultés, mais devenons des pèlerins. Le Christ nous appelle ainsi à le suivre. Mais nous ne pouvons pas le suivre s'il ne nous donne pas cette grâce de le suivre. Chacun avance. Frère Malade, j'ai souvent pensé à vous quand, au début de mon ministère d'évêque, évêque auxiliaire de Paris, rencontrer des jeunes, ils me disaient mais alors, attendez voir, mais qu'est-ce qui un peu caractérise votre vie d'évêque ? Je disais, il faut beaucoup marcher. Marcher, ouais, faire des passes, se déplacer, mais surtout, il faut marcher dans sa tête et dans son cœur. Marcher dans sa tête et dans son cœur. Alors, quelquefois, on dira, personne, c'est vrai, elle ne peut plus marcher comme elle marchait. Elle est aussi à cause de la souffrance, à cause de l'âge et pourtant, cette personne, elle est toujours en route, elle est toujours en chemin. Alors, que nous dit Thérèse pour prendre ce chemin, ce chemin-là de nos vies, ce chemin en nos vies, j'ai retenu un peu trois choses qui sont importantes pour suivre le chemin. Pour faire un chemin, là, dans toutes les étapes de notre vie, celles qui sont faciles, celles qui sont plus difficiles, il faut être aimé, estimé et dans la fidélité. Il faut être aimé. C'est l'amour qui nous donne d'avancer. Vous savez, certains jours, quand on manque de courage, quand on se dit je n'avance pas, eh bien, c'est l'amour des autres. Cet amour simple, cet amour traduit d'une manière ou d'une autre qui nous donne d'avancer. Mais il faut être aussi estimé. Estimé, ça veut dire qu'on n'est pas là simplement pour se pencher sur nous. Vous voyez, Thérèse, quand elle invoque ce symbole qui est pendant ses bras, ce n'est pas simplement, voilà, on se replie sur soi-même. C'est-à-dire que quand elle est prise sur le cœur de Dieu dans son amour, c'est pour dire qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Eh bien, nous, et vous savez, dans les œuvres de miséricorde, il y a une grande insistance sur ce point. Manifester la miséricorde, c'est manifester de l'estime pour les autres. Ils sont différents, ils vivent des choses quelquefois qui sont très éprouvantes, mais est-ce que nous savons reconnaître à nous cette image, cette ressemblance avec le Seigneur ? être aimé, estimé et dans la fidélité. Pas l'amour et l'estime simplement dans un moment, mais quelque chose qui dure, un amour qui s'est donné, un amour qui ne se reprend pas. Saint-Thérèse disait « Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse elle-même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour au Jésus. Pour moi, je ne connais pas d'autre moyen pour arriver à la perfection que l'amour, l'amour qui rejoint dans la faiblesse, l'amour qui donne d'avancer. l'eau, la source, le chemin. Maintenant, dernier symbole, l'Église. Je pourrais dire aussi la communion, l'Église. Thérèse de l'Enfant-Jésus n'a pas parcouru son chemin toute seule. Elle l'a parcouru en Église. Elle l'a parcouru dans sa communauté. Ce n'était pas une communauté rêvée. Elle l'a parcouru dans le monde où elle était, où l'Église aussi à l'époque connaissait des épreuves, où il y avait aussi quelquefois comme des exclusions. Et elle, elle a découvert que cette avancée, c'était une avancée en Église. Elle disait « Ô que j'aime, Seigneur, votre commandement nouveau, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. » « Oui, je le sens. Lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. » Et vous savez combien elle qui cherchait sa vocation l'a découverte en disant « Voilà, je me sens appelé, il m'est donné d'être l'amour dans le cœur de l'Église. » Ma vocation, je l'ai trouvée. Et en cette année de la miséricorde, le pape François insiste beaucoup pour nous dire « Il est déterminant pour l'Église, pour sa crédibilité de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et pour les inviter à retrouver le chemin du retour au Père. » C'est cette Église qui reçoit ainsi ce don de la miséricorde. Cette Église, elle a notre visage et ce n'est pas une Église qui serait comme refermée sur elle-même. C'est une Église qui s'ouvre dans l'amour à tous les autres. C'est l'Église qui donne ainsi à chacun de pouvoir se dire « Mais c'est vrai, le Seigneur que je ne connais pas peut-être, mais ce Seigneur il me fait signe à travers tel ou tel signe de miséricorde. » Et c'est pour cela aussi que cette Église c'est l'Église de la terre mais c'est l'Église oui à travers tous les pays mais c'est aussi l'Église du ciel. Vous voyez ces reliques de Saint-Thérèse qui sont là. elle nous ouvre elle nous ouvre à la dimension de l'Église. L'Église de la miséricorde c'est pas que nous. L'Église de la miséricorde c'est les saints et saints de Dieu. Et le pape François parce qu'il y a un mot vous savez qu'on comprend quelquefois pas bien le mot indulgence comme si c'était un marchandage avec Dieu. Et le pape François nous dit « Mais non, les indulgences c'est une communion qui s'établit c'est-à-dire c'est cet échange entre l'Église de la terre et l'Église du ciel. C'est évidemment la reine de tous les saints Notre-Dame des victoires la Vierge du sourire c'est la Vierge Marie c'est aussi Saint-Thérèse c'est tous les saints. Alors le pape François dit ceci l'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu qui est le cœur battant de l'Évangile et l'Église vit la communion des saints cette communion qui est don de Dieu est rendue présente comme une union spirituelle qui lie les croyants avec les saints et les bienheureux dont le nombre est incalculable leur sainteté vient au secours de notre fragilité c'est vrai quand je voyais approcher de ces reliques de Saint-Thérèse on s'approche avec notre fragilité on vient avec tout ce qu'on porte nous de questions de difficultés et c'est pas un geste magique que l'on fait on s'ouvre à cette miséricorde de Dieu on découvre combien ainsi combien ainsi il y a ce lien entre notre faiblesse et la sainteté de ceux et celles qui nous précèdent auprès de Dieu c'est une union spirituelle qui lie les croyants avec les saints et les bienheureux dont le nombre est incalculable la mère église est ainsi capable d'aller à la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des autres voilà ce que je voulais vous partager la source le chemin l'église permettez-moi de terminer puisque j'ai évoqué les saints et saints du ciel et qu'il y a une sainte aussi que j'associe tout particulièrement à saint Thérèse en ce jour c'est sainte Faustine alors vous connaissez la prière de sainte Faustine mais cette très belle prière et je termine par là que ce soit notre prière à tous et à toutes aide-moi Seigneur pour que mes yeux soient miséricordieux pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieures mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en aide aide-moi Seigneur pour que mon oreille soit miséricordieuse afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs et à ses plaintes aide-moi Seigneur pour que ma langue soit miséricordieuse afin que je ne dis jamais de mal de mon prochain mais que j'ai pour chacun une parole de consolation et de pardon aide-moi pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions aide-moi encore pour que mes pieds soient miséricordieux pour me hâter au secours de mon prochain aide-moi Seigneur pour que mon coeur soit miséricordieux afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain c'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux trois degrés de la miséricorde le premier l'acte miséricordieux quel qu'il soit le second la parole miséricordieuse et si je ne puis aider par l'action j'aiderai par la parole et le troisième c'est la prière si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action ni par la parole je le pourrai toujours par la prière j'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement et bien oui tous nous sommes en dette de miséricorde mais il y a ainsi une manière de la vivre qui nous est offerte c'est l'Eucharistie Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo